Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une capture d'écran. Alors il y a deux façons de faire sur Windows Vista et une seule sur Windows XP. Alors je vais vous montrer les deux solutions, donc une sera compatible à la fois avec Windows XP et avec Windows Vista et l'autre ne sera compatible qu'avec Windows Vista puisqu'on va utiliser un programme spécifique intégré à Windows Vista qui permet de capturer une partie de l'écran. Alors déjà, le but c'est de trouver sur le clavier la touche qui va permettre d'imprimer l'écran. Alors quand je dis imprimer l'écran, la touche s'appelle comme ça, bien sûr ça ne va pas vous sortir l'écran sur l'imprimante, ça va enregistrer l'image en cours dans le presse-papier qui vous restera plus qu'après exploité dans un logiciel de retouche photo comme Paint par exemple ou Photoshop si vous avez. Alors je vous ai sorti une photo du clavier pour vous montrer où se situe la touche imprime écran. Alors il peut y avoir deux possibilités. La plus courante, elle se situe ici à côté à droite de la touche F12 de votre clavier. Ou alors si, parce que des fois il est clavier multimédia avec des touches sur le dessus là, souvent on retrouve aussi cette touche, d'ailleurs ces trois touches on les retrouve resserrées avec ces six là. C'est à dire que le clavier là, ces touches sont un petit peu plus basses et ces touches viennent s'intégrer directement ici à droite du bouton effacer. Voilà, donc déjà vous savez où se situe la touche, vous pouvez la regarder, elle s'appelle imprime écran ou si vous avez un clavier où c'est pas marqué en français, il y a marqué print screen, c'est la même chose. Donc voilà, vous avez repéré la touche. Alors maintenant on va réaliser une capture d'écran et exploiter la photo. Alors cette solution que je montre maintenant est compatible à la fois avec Windows Vista et à la fois avec Windows XP. Alors par exemple, je lance le poste de travail et là je vais réaliser une capture d'écran. Alors je prends mon clavier et j'appuie sur imprime écran. Alors il ne va rien se passer, c'est absolument normal. Là l'ordinateur a enregistré la photo. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à l'exploiter. Alors tout simplement, si vous n'avez pas de logiciel de retouche photo sous la main, vous pouvez utiliser Paint qui est intégré à Windows. Vous allez dans démarrer, tous les programmes, accessoires, Paint. Voilà, donc là vous avez la fenêtre Paint classique. Et il vous faut maintenant rattraper la capture d'écran qu'on a prise tout à l'heure. Donc pour cela, il suffit de faire édition, coller. Et là vous vous apercevez que j'ai exactement la capture d'écran qu'on a prise tout à l'heure. Donc maintenant, une fois que vous avez votre capture d'écran, soit il vous suffit de recadrer si vous voulez garder par exemple la fenêtre en bidouillant les petits curseurs qu'il y a ici. Voilà. Soit vous avez un outil sélection, recadrage que vous pouvez utiliser. Alors, une fois que vous avez votre photo, qu'elle vous plaît, que vous voulez exploiter, vous faites fichier enregistré sous. Et là, vous tapez un nom et un répertoire et un type de fichier que vous voulez utiliser. Il y en a plusieurs ici. Vous pouvez parcourir le dossier pour l'enregistrer où vous voulez. Donc voilà. Ça, c'est pour la version qui est compatible à la fois avec Windows Vista et à la fois avec Windows XP. Alors, maintenant, je vais vous montrer la solution qui est intégrée à Windows Vista. Alors, c'est très simple. Vous allez dans Démarrer, Tous les programmes, Accessoires et il y a un icône Outils Capture. Donc là, je clique dessus. Alors là, ça représente une fenêtre qui ressemble à ça. Donc vous voyez, l'écran est devenu tout blanc. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à sélectionner une partie de l'écran que vous voulez. Alors moi, admettons, je veux sélectionner que les icônes qui sont à gauche là. Donc je me place vers ici. Je reste appuyé sur le clic gauche. Et je déplace. Vous voyez que c'est en train d'enlever le blanc qui est autour. Et là, je relâche. Et voilà, j'ai l'image que je voulais au départ. Donc là, il ne me reste plus que pareil à l'enregistrer. Enregistrer la capture. Et là, exactement pareil, un nom et un répertoire pour la photo en cours. Voilà, vous savez maintenant comment capturer un écran tout simple. Alors, évidemment, la manipulation la plus simple est, bien sûr, celle d'appuyer sur un prime écran sur le clavier. C'est la plus simple. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce cours.